bon on vient de bouffer comme des ours bon allez les amis on part de la petite pause de ce midi allez je vous retrouve là-bas donc l'ancienne guerre ah c'est la litre de 3 ici vous avez des tables avec une poubelle les amis j'ai presque plus de batterie sur le micro jamais recharger et puis je vous reprends tout à l'heure à tout à l'heure les amis et là on a une maison de la sncf aussi parce que on a le numéro 55 sur le truc donc garde barrière sûrement aussi la façon c'était la ligne de chandain de fer avant ça bon les amis excusez moi pour le chien et bon ça aurait été dommage quand même de pas faire une petite vidéo devant cette magnifique guerre la fin ancienne guerre de beignes tout vrac par les mois ça c'est magnifique vraiment bien conservé à sûrement aussi rénové magnifique donc je rappelle qu'on est comme sur la l'ancienne voie ferrée voilà donc on fait demi-tour pourquoi parce que madame passion campagne un problème avec son vélo enfin du moins avec le vélo d'une des filles au niveau du dérager d'ailleurs ou d'un roulement voilà à ta gueule parce que c'est quoi il y a dans youtube c'est bon des contats à l'intérieur youtube bon je vous reprends tout à l'heure voilà on part refaire parce que ils sont déjà pas capable de refaire les routes ils vont pas refaire la la piste surtout que ça rapporte rien donc comme je vous disais à l'instant on est obligé de faire demi-tour parce que madame passion campagne un problème avec son vélo ça craque je sais pas si vous entendez donc c'est pas un problème des railleurs parce que même quand un pédale pas ça craque aussi passe passe à gauche je passe à droite moi je regardais là les amis on est sur un faux plat et on sent bien les petites racines quand ça bouge comme ça on peut le voir au plat donc le gars nous a laissé passer c'est vraiment sympa lui et donc comme je disais avant je sais pas si c'est enregistré parce que la fois qu'on avait fait la la rando vélo jusqu'à la cabane on était en hiver aussi mine de rien c'est que ça avait comme piqué bien la gueule on a et on était en hiver aussi un peu dans la même période peut-être je crois et on avait la charrette faisait plus froid que ça on avait les cuisses qui étaient vraiment en feu alors est ce que c'est le fait de d'avoir repris le vélo le fait d'être en hiver de pédaler ou quoi que ce soit je sais pas moi je suis pas un grand spécialiste à dedans je suis même pas du tout spécialiste du tout donc s'il ya un spécialiste du vélo ou de la médecine là dedans comment ça se fait que quand on fait du vélo en hiver on a les cuisses qui nous brûlent mais littéralement au moins de petits efforts et par contre en été ça va donc si t'es spécialiste mais vraiment spécialiste dit le moi c'est pas intéressant pour moi et pour tout le monde de savoir ça voilà pourquoi quand tu fais du vélo en hiver qui fait froid ça te brûle les cuisses voilà au niveau du cul oui parce que oui je sais pas si vous vous rappelez mais on avait mal au cul avant madame à ce campagne a toujours mal au cul ouais mais toi ça a toujours mal au cul c'est un autre problème toi chibre avec ou sans chibre à la mal au cul non mais on a mis des des housses de sel rembourrées je sais pas comment on appelle ça voilà et puis on a également des shorts de on peut voir madame passion campagne on peut faire un zoom sur son cul on a un short rembourré du cul voilà à la toujours mal ça c'est autre chose jour on partage la route bonjour non mais il va falloir essayer de voir avec ta roue l'a changé genre avec la roue à lorenza vu que on sait que le vélo là bas il marche bien on va voir d'où c'est que ça vient si ça continue c'est que ça vient du dérailleur les amis bon j'ai pris la scie parce que moi je savais qu'on allait faire une randonnée ici et puis je vois qu'il ya probablement du bois gras juste ici bon est ce qu'il est gras il est gras un peu quand même il est gras un peu donc ça blesse pas l'arbre parce qu'on est sur de la branche morte ah ça va un peu quand même oh mais c'est un arbre qui a brûlé ça il a brûlé cet arbre il a brûlé cet arbre je montrais ça ce qu'il faut savoir c'est que dans l'été il ya eu beaucoup de feux de forêt dans le coin et ben la preuve avec cet arbre on peut voir je crois si c'est net regardez on a un bois qui a brûlé donc là dans celui là il ya rien dans celui là on a plus de bois gras voilà un peu c'est pas énorme là aussi un peu là aussi un peu mais bon c'est pareil c'est des bois pouvoir quand un peu brûlée c'est dommage j'en vois pas d'autres autour c'est bizarre parce que tout autour après c'est du c'est du feuillu il n'y a pas de résineux c'est les deux trois seuls pieds là qui sont là je pense qu'il ya eu un un essai de pyromane voilà sachant qu'on était dans une zone très très à risque cet été avec de nombreux départs de feu donc je pense que il y en a conduit essayer voilà bon je reprends tout de suite sur le vélo donc on a sûrement découvert un endroit où c'est qu'un pyromane a dû essayer de lui un feu sachant que cet été ici j'ai eu énormément de feu dans le secteur roule regarde un avion de chasse qui se passe à côté allez la descente bon c'est pas des grosses descentes c'est pas des grosses montées ça tire quand même dans les genoux bon mais j'ai eu un étang alors il ya des vont dire mais ce gars il n'est pas possible il a eu partout j'ai vu un étang là-bas j'ai vu un étang ça c'est un coin je pourrais peut-être oh putain non mais et j'ai vu un étang les amis ah mais si vous connaissez pas le personnage vous allez apprendre à me connaître un petit peu moi je regarde partout j'observe s'il ya un truc à voir je vais le voir j'ai les yeux partout faut savoir quand tu es dans la verte observer et pas regarder juste tes pieds ou la route ton vélo c'est important parce que tu sais toi c'est comme là-bas toi il ya un espèce de je sais pas clocher d'église ou je sais pas quoi qui est magnifique voilà je vois si tu peux le voir là bas c'est magnifique ça mais si tu lèves pas les yeux tu dois pas donc c'est important dans le sens où toi où c'est qu'on s'est arrêté tout à l'heure pour bouffer mais juste avant j'avais repéré qu'il y avait un cours d'eau qui avait un petit étang donc que tu vois c'est pas tout de suite parler de la fin du monde de la survie de ceci cela mais se dire bah tu vois admettons tu viens faire un bivouac dans le coin tu sais que tu as des points d'eau les points d'eau l'eau c'est la vie voilà et où c'est qu'il ya de l'eau en général il ya quoi il ya des poissons et le poisson ça se mange voilà et puis moi en tant que pêcheur bas c'est important de repérer parce que pas spécialement pour braconner tout de suite un jour dira la passion campagne il va venir braconner non je suis pas comme ça mais après tu peux trouver le propriétaire et t'as rangé avec lui pour venir pêcher de temps en temps pourquoi pas ça peut être faisable c'est joli là bas ça ressemblerait presque une abbaye un truc comme ça c'est vraiment joli je vois ce que c'est ça sert à ça les randonnées aussi quand tu vois des endroits de dire bah on va aller voir ou un truc comme ça bah là on va pas le temps là parce que faut retourner la voiture c'est pas que les filles ont demain au récolte parce qu'on est en vacances mais on doit aller chez des amis prendre l'apéro eh ben oui couillon et oui et oui on est des bons huillons mon grand mais c'est joli quoi c'est vraiment joli il ya le cimetière qui est en bas c'est vraiment joli je montre ça maintenant c'est pas beau ça ça c'est beau l'église bon les amis les toilettes sèches sont là on va aller y faire un tour de soi disant que quand on chie ça va dans une bourrouette ah il ya quelqu'un dans les chiottes qui ramassent ou Fais attention maman parce qu'il ya quelqu'un dans les chiottes qui vont tout ramasser bon les amis bon alors il ya une brouette tu as dit non la ah tu fais tes besoins ça arrive dans un compost après il y a quelqu'un qui a d'accord et là quand tu chies ça arrive sur la tête de lui non ah bah non parce que moi d'après ce que je vois les chiottes là quand ça tombe ça tombe cela ça se tombe pas dans la brouette il tombe dans un compost et dans un liquide fertilisant après le gars là il ramasse tout et c'est qui lui ? bah la personne qui s'occupe de les toilettes ah il s'appelle comment ? il s'appelle toi qu'est ce que tu veux ah d'accord bon mais il le retient ferme toi mon gros mais ferme pas en cas de problème t'as vu faut appeler ben personne donc là t'as un patient de campagne qui est venu tac il est là il va chier et puis après t'as les personnes qui s'occupent donc allez allez dedans oui la personne qui s'occupe de et là faut pas faire tomber le téléphone ah merde ben attends moi je vais faire du compost voilà toi je fais du compost toi je participe au bon développement de la planète c'est pas facile de tenir l'engin pisser et filmant en même temps mais j'ai pas envie de pisser ben force toi ben non c'est pour le compost ben ben je m'en fous allez allez on va changer la roue pour voir le premier rendu à la voiture s'en va sans les autres parce que tu crois vraiment que tu vas arriver en premier avant moi parce que moi je crois que je vais arriver en premier et puis que je veux partir sans vous et je vais partir sans toi et je vais partir sans toi allez martin allez rouler parce que si vous voulez avoir arrivé avant moi donc voilà où c'est qu'on a mangé ce midi non on s'arrête pas ah c'est dommage parce que les journées sont quand même relativement courtes en ce moment je vais aller au niveau de lorenza voir si ça grince attention t'as un avion de chasse qui te double passe à côté que je vois il s'agrinse donc en effet ouais après avoir changé la roue entre un vélo et l'autre c'est bien le roulement de la roue qui est baisé vous voyez hein il suffit juste d'avoir un petit peu de matériel sans forcément en avoir de trop sur place et on peut tout de suite ben diagnostiquer une panne sur un vélo en l'occurrence là euh il y avait un grincement enfin un claquement au niveau de la roue bon madame patient campagne disait que ça remontait dans la selle donc j'étais à peu près sûr que ça venait de la roue avec les vibrations ça remontait dans la selle donc bon ça aurait pu venir du pédalier aussi hein mais le fait d'avoir fait ce petit échange ça a permis de confirmer un peu là les choses de l'autre côté à droite on a l'ancienne nationale 10 et un peu plus haut on a la nouvelle nationale 10 je vais essayer de vous montrer ça donc en premier plan au niveau des arbres sur les premières voitures l'ancienne nationale 10 et un second plan en haut la nouvelle nationale 10 voilà qui mène de Bordeaux à Poitiers on va par là donc il il on regarde dans les gants s'il ya les mains et s'il ya les mains il ya peut-être l'épaule et un matin il ya encore des mains dedans un matin il ya la tête à côté parce qu'il s'est fait couper les doigts donc ça sert à quelque chose des gants et s'il manque les bouts ouais c'est comme si moi je prends un préservatif et je coupe le bout ça fait rétro à un moment prochaine fois que je prendrai préservatif je couperai le bout tu seras d'accord tu seras tu seras d'accord prochain préservatif jusqu'au plus bout un petit grime à encore en rire le nid frôle angiatique donc là on était sur la maison du garde-barrières là tu as vu le nid ouais je passe et puis un apparaît vous attendez allé à un seul à l'a allé à notre pas les deux en même temps j'ai dit vous mettez d'accord bah non parce que s'il y en a un qui tombe petite côte les amis 18h15 et oui on est encore en hiver donc les jours sont cours ça rallonge mais c'est court on va pas se plaindre on a des belles journées avec des moyennes entre 10 et 15 degrés sans flotte sans trop de vent on y va doucement dans les côtes avec le genou à pas trop forcer dessus j'ai oublié ma genou hier comme un con donc on fait attention au niveau de l'épaule pour le moment ça va j'ai montaine ce qui est dessus donc pour le moment ça va on va faire attention après parce que hier j'ai mis le tense mais après ça piqué la gueule tout ça encore une fois pour dire que je suis l'exemple concret j'ai été deux fois opéré au niveau du genou droit je fais des randos à pied en vélo et j'ai un problème au ministre que gauche depuis peu de temps j'ai le ministre que gauche qui craque donc combien de temps ça va durer ça on sait pas mais je fais quand même des randos j'ai un problème à l'épaule qui dure mais on fait des choses donc quand je vois des gens qu'ils en ont beaucoup moins à peine ils tousse ils vont au médecin et se font mettre en arrêt sa marque sur facebook machin ceci cela pour surpleindre sans arrêt moi je connais des gens comme ça tous les mois ils sont rendus chez le médecin tous les mois ils sont en arrêt tous les mois donc je sais pas comment l'employeur peut garder des gens comme ça je sais pas après moi je sais que dans les employeurs que j'ai eu après on peut me dire maintenant oui passion campagne toi façon tu ouvres ta gueule mais tu travailles pas machin tout ça bien sûr je travaille plus maintenant par rapport à mes problèmes de santé mes problèmes de santé qui sont avérés par la médecine d'accord c'est c'est avéré c'est pas c'est pas l'avantage ou je sais pas quoi c'est avéré donc les problèmes sont réellement là je suis reconnu en invalidité voilà et par la mdph donc je suis en train de voir pour faire une reconversion professionnelle donc c'est pas que je veux pas travailler mais pour faire une reconversion professionnelle donc mais quand je vois des gens qui travaillent 20 heures par semaine qui se mettent en arrêt sans arrêt ils sont sans arrêt en train de se plaindre et sans arrêt toutes les semaines rendu chez le médecin je parle de ça de perles c'est pas de j'invente pas c'est des personnes que je connais réellement c'est vrai c'est vrai ce que je raconte c'est pas des conneries et qu'après ça ce oui mais tu te rends compte je suis hyper fatigué machin à tout ça c'est des gens en fait ils travaillent 4 heures par jour et tu les écoutes parler ils font 40 heures par jour presque 40 heures par jour sachant qu'une journée c'est 24 heures je les écoute parler ils font plus d'heures que tout le monde non mais voilà faut arrêter les conneries je sais pas comment les employeurs peuvent garder les gens comme ça enfin bon des gens qui sont toujours à se faire plaindre c'est vrai en plus le moindre petit bobo un ongle cassé c'est une épaule c'est une épaule cassée moi j'ai eu le cas cette personne là la même personne mais je vous jure mon chat on était en randonnée et mon chat avait une épine dans le pied donc moi j'ai des chats ils ont pas des bottes ou des ou des chaussures ou je sais pas quoi il marche pieds nus d'accord je pense comme tous les chats et j'espère voilà c'est un peu de l'ironie mais c'est vrai et mon chat avait une épine dans le pied et bah après où il n'y a rien d'alarmant donc le chat devait boiter un petit peu mais cette personne là on a contacté en urgence vient vite vient vite au secours faut que tu viennes vite ton chat il a la pâte cassée tout ça enfin j'ai complètement de l'alarmement et je vous reprends après la traversée de la route on y va un par un dans l'ordre et quand je le dis jour à les deuxièmes ouais bah attendez attendez parce qu'on n'entend rien c'est surtout là bas qu'il faut faire attention deuxième attends ça arrive là bas ça arrive là allez vas-y et donc ouais cette personne le contact tout affolé tout apeuré machin c'était la fin du monde limite mon chat il a une épine dans le pied mais en fait c'était c'était véritable il avait la patte de cassé il pouvait plus marché enfin bon à l'écouté d'après ce qu'elle nous disait il avait réellement la patte de cassé c'était urgent faut aller tout de suite à la clinique vétérinaire pour le faire opérer enfin c'était donc moi j'aime quand même mes animaux quoi d'accord donc je me dis merde fait chier quoi il a la patte de péter et c'était vraiment avéré d'après elle c'était sûr c'était la patte de péter et rien d'autre c'était sûr en façon cette personne n'est ni vétérinaire ni médecin mais c'était sûr patte de péter là j'arrive à la maison d'après ce qu'elle disait le chat pouvait pas grimper sur le petit muret machin tout ça j'arrive à la maison le chat nous entend arriver il se ramène monte sur le muret boîte pas marche normalement et je dis mais d'où c'est que c'est quelle patte qui est pété ah ben non mais tout à l'heure et il boitait il avait la patte de péter ah d'accord alors tout à l'heure il avait la patte de péter et là il a pu mais voilà c'est ce que je vous dis c'est une personne je vous dis à peine vous toussez vous avez le co vide vous avez la grippe vous êtes ce que vous voulez donc et aussitôt ça va chez le médecin vous avez l'ongle de péter mais c'est le bras que vous êtes pété c'est le bras le genre de personnes à l'entend un coup de fusil dans les champs ça y est c'est la guerre en ukraine qui arrive en france quoi c'est le genre de personnage qui qui s'alarme sur le le moindre petit truc mais c'est le genre de personnage en fait qu'à pas deux paquets de pâtes chuzelles on sait jamais par contre qui aura ses voisins pour en demander voilà le genre de choses qui font bien rire mais bon bon mais ça sent les crêpes là tu as deux doigts de pas savoir qu'on allait passer toi tu aurais pu te montrer tu aurais pu te montrer tout tu aurais pu te montrer je suis petite d'allais tu aurais pu te montrer amour et tu es tente tu aurais pu te behaviors bon voilà les amis enfin arrivé sur notre lieu de départ petit temps donné bonne bouffe mine de rien on a dû naturellement s'arrêter avant parce que je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo mais madame passion campagne un problème avec sa sa roue donc on a dû faire le changement avec la roue d'une fille naturellement le poids est pas le même donc ça permet d'économiser un peu plus le roulement mais donc on a dû faire demi-tour bon enfin bon en attendant quand même toujours bonne randonnée bonne bouffe toujours important de passer des moments comme ça en famille à l'extérieur dans la verte tout ça pour vous montrer aussi que c'est largement possible et faisable de faire des choses avec les enfants en vélo à pied avec les sacs à dos ou quoi que ce soit le charrette ou même en voiture tout simplement vous prenez la voiture trouver un endroit sympa et puis vous pouvez manger un petit morceau hiver comme été donc il n'y a aucune excuse sans arrêt à dire oui mais il fait froid oui mais ceci à basse est sûr si mouille c'est sûr c'est un peu plus délicat c'est un peu chiant un d'accord mais autrement même froid tu mets un pull et puis c'est bon voilà un pull un bonnet tout ce que tu veux en fonction de comment tu es frileux et puis passe des moments à l'extérieur c'est bon pour les enfants toi c'est pas pour autant qu'ils sont plus malheureux c'est pas pour autant que c'est des enfants qui sont maltraités d'accord voilà ça leur fait plaisir il vaut mieux voir les enfants sur un vélo dans la verte un peu comme ça que de les voir sur des écrans sur des chouiches je sais pas comment on appelle ça des chouiches les playstation et l'itendo ds et tout nous toute la la merde d'écran qui peut y avoir d'accord donc voilà donc si tu apprécié cette petite vidéo tout ça ce bon petit casse-route casse-route tout simple n'hésite pas le pouce bleu l'abonnement tu as vu j'ai poussé pas bleu ils sont noirs ils sont crades voilà mais c'est pas grave donc n'hésite pas t'abonner et puis viens dans les commentaires ça fait toujours plaisir de te lire j'essaye de répondre à tous les commentaires voilà et puis bas sur ce salut à la prochaine salut pourquoi qui ça qu'a plus de pédale tiens quand on t'a dit ah bah non toi elle a perdu quelque chose ben non j'ai pas entendu non je sais pas s'il manque quelque chose maintenant parce que ça se vise dessus j'ai ramassé mais tiens mais non j'ai pas entendu alors j'ai essayé de la remettre parce que ça se vise en sens inverse bon on vient d'arriver la fille on met ça au bonus ou quoi elle a perdu sa pédale voilà lol c'est une pédale lol bon bah les amis alors on vient d'arriver quand vous êtes plus et la tournée ça elle a perdu sa pédale bon bah allez fin de la vidéo salut à la prochaine salut